Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever où aujourd'hui on va partir à la découverte de DxO Optics Pro 7, la nouvelle version de DxO Optics Pro, le logiciel de correction et d'optimisation automatique des images de DxO Labs. Alors DxO Labs ce sont des français et pour ceux qui ne connaissent pas, DxO Optics Pro est un logiciel qui se propose d'optimiser et de corriger vos images à partir de l'analyse mathématique des problématiques liées au couple appareil photo objectif. Donc concrètement chaque nouvel objectif ou chaque nouveau boîtier est mis en test par DxO Labs qui calibre précisément les différents problèmes rencontrés sur un boîtier et un objectif lié donc par exemple les déformations lorsque vous êtes en grand angle, par exemple les aberrations de couleurs, le bruit numérique du capteur etc. Tous ces éléments là donc qui doivent être corrigés automatiquement, qui peuvent être corrigés automatiquement par DxO à partir du moment où DxO dispose du module appareil photo et optique que vous utilisez. Alors justement sur ce point c'est un point qui a longtemps fait problème sur DxO Optics puisque l'éditeur avait un peu de mal à suivre le rythme de sortie des nouveaux boîtiers ou des nouveaux objectifs. Désormais ils ont optimisé, annonce-t-il le processus. Donc ils vont plus vite pour calibrer les optiques et les boîtiers et ils annoncent 5000 modules disponibles fin 2011 et 10 000 modules disponibles fin 2012. Alors voici donc l'interface de DxO Optics Pro 7. Pour ceux qui connaissent la version 6 il n'y a pas beaucoup de changements sinon la disparition de l'onglet prévisualisé là-dessus qui est désormais fusionné avec l'onglet personnalisé. Donc le travail dans DxO s'organise en trois étapes. D'abord vous choisissez vos fichiers dans l'explorateur de fichiers. Ensuite vous personnalisez le traitement de vos fichiers avec sur la droite les différentes palettes de traitement. Et enfin vous lancez le traitement avec différentes possibilités de gestion de modules de sortie. Vous pouvez choisir de redimensionner, renommer, changer de format vos images et ce évidemment par l'eau. Donc alors pour cet essai de DxO Optics Pro 7, on a choisi quatre images différentes à analyser et à traiter. La première qui est une image prise de nuit à tangé avec une sensibilité normale, en l'occurrence sans ISO, sensibilité de lumière de pleine journée donc avec un temps de pause long. Une seconde image qui elle est prise avec une sensibilité élevée de l'ordre de 1600 ou 3200 ISO prise la nuit et cette fois c'est Casablanca. Une image en pleine journée à 100 ISO et enfin une image en intérieur et cette fois au format RAW puisque DxO est assez célèbre pour son dématrissage des fichiers RAW. Alors donc pour essayer le logiciel on va commencer par travailler sur cette première image. On va déjà se rendre un petit service détaché de l'explorateur d'image de manière à avoir plus de place pour la prévisualisation sachant que vous allez regarder cette vidéo sur YouTube. Il y a de très bonnes chances que certaines corrections soient difficiles à percevoir puisque on travaille ici dans les détails de l'image. On a ici notre image première qui est prévisualisée, une scène de nuit à 100 ISO. Vous voyez qu'un appui sur cette icône vous permet de passer l'image non corrigée ici à l'image corrigée ici. Dès à présent vous pouvez vous rendre compte que le logiciel corrige les déformations liées à l'utilisation du grand angle, à savoir cette espèce d'effet de boursoufflement au centre. On va maintenant zoomer dans l'image pour aller regarder un peu les détails. On va mettre les deux images côte à côte, donc à gauche l'image non retouchée, à droite l'image retouchée. On est cette fois à 100% de zoom, donc vous pouvez déjà voir peut-être à ce degré de zoom, à ce taux de zoom ou à ce niveau de zoom, je vais y arriver, que les détails de l'image sont nettement plus apparents sur l'image corrigée. Si vous regardez par exemple cette espèce de fenêtre ou les motifs. Sur la tenture, vous voyez qu'on gagne beaucoup de piquets, beaucoup de contours. Si on va zoomer vraiment très très près, on est à 400% de zoom, on voit le travail du logiciel qui a bien même fait apparaître un peu de bruit de contours, ici sur l'aventure. On voit le travail de renforcement qui s'opère. Evidemment, on jauge un effet à 100%. Si on devait qualifier ce qu'on voit comme modification, on pourrait dire que le logiciel ici a bien travaillé pour l'accentuation des motifs. Vous le voyez, c'est très très net sur ce tapis ici. On arrive à peine à distinguer les motifs sur l'image non corrigée et qui apparaît ici, au contraire, très nettement piqué, très nettement défini sur l'image corrigée par DxOptisPro. Alors vous remarquerez à l'usage qu'à chaque fois qu'on se déplace dans l'image, il faut un tout petit temps de logiciel pour calculer l'image optimisée. C'est à peine perceptible, c'est de l'ordre de quelques secondes. On travaille ici sur un iMac Core i7 d'ancienne génération. Alors on va passer cette fois à la deuxième image, donc une image un peu différente. On va passer sur l'onglet personnalisé. Donc voilà, on a une image ici qui est prise à 3200 ISO, pardon. Donc de nuit à Casablanca, c'est la fameuse place aux pigeons. Donc on a ici un histogramme. On a un affichage qu'on a demandé être l'affichage professionnel, donc avec plus d'informations sur les images. Ici une palette pour se déplacer dans l'image. Ici un histogramme. Ici les données Exif. Et ici l'accès aux autoréglages qui sont des réglages préenregistrés. Vous disposez déjà d'une série de réglages dès le lancement du logiciel et vous pouvez bien sûr enregistrer les vôtres. Sur la partie droite, on a donc la palette des corrections qui sont effectuées. On peut voir ici par exemple si on désactive la correction des déformations optiques de l'image. Alors on va aller regarder notre image dans le détail. On est ici à 100% de zoom. Donc tout de suite, vous vous apercevez du travail de débruitage effectué par le logiciel. Donc c'est-à-dire cette image JPEG à haute sensibilité. On va aller regarder un peu de près le ciel. Vous remarquez que sur l'image de gauche qui est l'image non corrigée, on a beaucoup de bruit numérique dans le ciel. Un bruit numérique qui a quasiment disparu à droite. On va aller zoomer un peu plus pour que vous vous rendiez compte. Voilà la différence. On remarque quand même que DxO a laissé quelques marques sur l'image corrigée. Des marques parasites, en l'occurrence des points plus sombres ou plus clairs. Ceci étant dit, évidemment, il s'agit d'une balance entre la correction des aberrations du capteur et le maintien du piqué. Si on corrige trop, on va flouter notre image. Donc on pourrait dire que le débruitage ici est plutôt excellent. Parmi les meilleurs qu'on ait vu à vrai dire. Si on continue à s'intéresser ici à ce bord de bâtiment, on remarque d'abord dans les zones claires de l'image que le débruitage est assez parfait. On le voit aussi très nettement sur l'entourage marron de cette fenêtre. On voit également que le contour a été bien préservé. Le bruit dans le drapeau a été supprimé. Vous voyez que même les petites antennes à peine visibles sur le toit à cette sensibilité-là sont préservées dans la version retouchée, corrigée. Si on s'intéresse maintenant à ces palmiers, on voit deux choses. D'abord, correction du bruit numérique, là aussi performante. Maintien de la silhouette et des contours assez précis. DxOptics Pro 7 amène une nouvelle fonctionnalité qui permet de conserver mieux les contours de vos objets. Habituellement, dans la version 6, ils étaient un peu plus floutés qu'ils ne le sont désormais. Donc on a une préservation de netteté qui est assez optimum. On perd un petit peu quand même de netteté sur les feuilles du panier. Mais malgré tout, le résultat est très satisfaisant. On continue l'exploration de l'image en regardant les deux personnages. On voit que sur le t-shirt du jeune homme sur la gauche, le bruit de couleur a été supprimé. On voit par contre qu'on a perdu un peu de piqué sur l'herbe qui se trouve là en bas. Ici, on arrive à distinguer certains brins d'herbe qui sont presque invisibles sur la version retouchée d'image. Alors évidemment, vos réglages, vous pouvez les ajuster. La version de cette image a un évident problème de balance des blancs. Image de nuit à la lumière artificielle. Donc on peut régler la balance des blancs automatiquement. Ça se fait uniquement sur la zone d'image non corrigée. Curieusement, si on fait ça, il ne se passe rien. Si on veut aller sélectionner notre zone blanche pour faire la balance des blancs, on doit le faire sur l'image non corrigée. On voit le traitement, quelques secondes. Vous avez tous remarqué que cette version DxO Optics Pro applique les traitements en temps réel. Donc ça amène un petit lag lorsqu'on accède à l'image. Mais par contre, on n'a pas besoin d'appliquer le traitement et d'attendre avant de voir le résultat. On le voit directement. Donc là, on voit l'effet de notre correction de balance des blancs. On s'est mis à 200% de zoom pour accentuer l'effet que vous puissiez le voir plus facilement sur la vidéo. Donc c'est les mêmes constats qu'on faisait sur l'image précédente. Élimination du bruit. Des préservations très correctes de la netteté. Avec quelques petits effets désagréables quand même dans l'herbe. On a perdu un peu de piqué. Voilà pour cette image. Alors nouvelle image, cette fois une image de jour prise à 50 mm et à 100 ISO. Donc si on regarde, la distorsion à 50 mm, elle est évidemment beaucoup plus minime qu'elle ne l'était tout à l'heure. Puisqu'on utilisait des grands angles 18 mm. Alors comme il y a peu de déformations optiques, ce qui est intéressant de regarder sur une image comme celle-ci au niveau correction, c'est la netteté et le piqué. On a ici notre personnage. Et vous voyez clairement qu'entre la version non corrigée à gauche et la version corrigée à droite, on a gagné très nettement en piqué, en accentuation. On a des contours qui sont bien mieux définis et une image qui apparaît plus nette. Si on s'intéresse maintenant aux plantes qui sont à l'arrière-plan, on observe deux choses. Là aussi, une accentuation vraiment fonctionnelle des contours. Et une amélioration de la gestion de la couleur. On voit ici que les fleurs rouges sont sursaturées. Et ici, dans la version que DxO propose, on gagne un peu de matière dans notre rouge. Ce n'est rien de très extraordinaire, mais ça méritait d'être noté. C'est une nouvelle fonctionnalité de DxO 7. Même remarque si on s'intéresse à cette espèce de laurier rose à priori. On voit qu'on a un piqué qui est vraiment bien meilleur dans la version optimisée. Par contre, si on regarde en détail ici cette zone de séparation entre la lumière à droite du pot, sur la partie droite du pot et l'ombre sur la gauche, on voit que DxO a amené un peu de bruit dans l'effet de transition. Même remarque sur les marches concernant l'accentuation, on voit que la matière ici de la pierre est vraiment plus apparente et vraiment mieux définie. C'est aussi très net sur les clous de cette porte. On va maintenant s'intéresser à la dernière image, qui est donc une image RAW dématricée par DxO. C'est un RAW qui vient d'un appareil photo Canon 60D, c'est un 18 mégapixels. Voilà notre image. On va d'abord dézoomer pour que vous puissiez voir à 100% les corrections. Donc là c'est pareil, il y a très peu de déformations optiques. On est là aussi à 50 mm et on est à 2000 ISO. Et simplement sur le bord de la statue ici, on a une petite correction de la distorsion, mais c'est très léger. Si on compare les deux images, on s'aperçoit que DxO a éclairé un peu le RAW dans la correction. On a l'impression que l'ombre ici est moins dense et on va aller regarder dans les détails ce qu'il en est réellement. Alors on est cette fois à 100%. Vous voyez qu'il faut à peu près une seconde à DxO pour afficher l'image corrigée. Et j'espère que vous percevez sur la vidéo le travail d'excellente qualité qui est fait pour le débruitage du bruit numérique, du bruit de couleur dans la zone d'ombre. On a ici une succession de points verts qui tendent vers le vert et qui tendent vers le rouge qui sont le bruit numérique, du bruit de couleur, du bruit du capteur. Et on voit que DxO l'a complètement éliminé. Il n'existe absolument plus. On est sur un marron qui est complètement uniforme. On devrait pouvoir le voir aussi assez nettement. Alors ici, on a un degré de zoom qui ne permet pas de visualiser cette correction. Il faut zoomer un peu pour ça. Voilà, l'image corrigée est arrivée. Et là aussi, même remarque, le bruit de couleur, le bruit du capteur est complètement éliminé. Et on retrouve une ombre. Parfait. Vous avez remarqué exactement la même chose sur l'ombre sous le nez. Pas de bruit. Et par contre, si on regarde en détail la matière pierre sur la joue, on s'aperçoit que la version corrigée par DxO a perdu un peu de piqué. Rien de considérable, mais une petite perte quand même. Ceci étant dit, le résultat de la correction sur cette image est quand même assez bluffant. Et voilà, là, on a corrigé la balance des blancs. On voit vraiment une image corrigée qui est absolument excellente. Voilà pour ce tour d'horizon de DxO 7. Sachez que le logiciel va sortir avec DxO Film Pack 3.1, qui est un logiciel d'application de filtres pour donner un look vintage ou le rendu d'une pellicule analogique à vos clichés numériques. Enfin, dernière précision. DxO Optics Pro sort le 30 novembre. Il sera vendu 99 et 199 euros en promotion pendant un certain laps de temps, avant de passer à, je crois, 159 euros et 299 euros sortis de la période promotionnelle. Voilà, on espère que ce tour d'horizon DxO 7 vous a intéressé. Et on vous dit à bientôt sur Mac Forever, évidemment. Ciao ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501